L'invité de la matinale, M. Shekhuna Keita, brigadier chef président national de l'Association des policiers à la retraite. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin, M. Keita. Alors, nous démarrons cet entretien avec cette actualité livrée il y a quelques jours, la suspension des policiers, de tous les policiers du commissariat de KBMR pour tracasserie et indiscipline suite à une dénonciation du ministre Mansour Fahibou, en votre qualité de président de l'Association des policiers à la retraite, ancien policier également, vous vous êtes rendu sur place pour vous enquérir de la situation. Maintenant, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce qui s'est passé après votre visite à KBMR ? L'information nous a été délivrée par le journal LASF, suite à la déclaration du ministre des Transports terrestres, Mansour Fahibou, soit disant que quand il est arrivé à KBMR, ils ont trouvé que les policiers qui étaient en forchon avaient mis trois à quatre camions emboutillant la circulation, empêchant les gens de partir, de circuler librement. Alors voilà le fait que c'est des tracasseries qu'il a constaté lui-même, et que de ce fait, tout de suite, il a appris l'intérêt qu'il n'a pas pu toucher, mais ça doit se faire parce que c'est de partir de ces tracasseries des policiers et des gendarmes que les transporteurs ont me lancé d'arrêt en grève le 1er et 2 décembre. Mais j'étais irrité quand j'ai lu ce qu'il a dit dans le journal. Je ne pouvais pas tout de suite tenir une déclaration, mais je me suis dépassé personnellement, j'ai dit, le vendredi dernier jusqu'à KBMR. Quand je suis arrivé, je suis arrivé au poste de police. J'ai eu à rencontrer l'adjoint au commissaire, le commandant du commissariat, le commandant du Corbin. J'ai eu à rencontrer aussi le brigadier Sissoko et l'agent avec qui ils accompagnaient cette nuit-là. Je les ai posé la question de savoir, en réalité, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Est-ce que ce que Mansour-Pay a annoncé, c'est la réalité ? Ils ont tout nié, ils disent que ce qu'il a dit n'était pas du tout ce qui s'est passé. En réalité, les propos sont confrontés par rapport au jeune commissaire, le commandant et les policiers. Mansour-Pay était derrière cinq camions de la compagnie sucréère venant de Saint-Louis. Ces camions, vous savez que cette voie-là, il y a des lignes continues et surtout à KBMR. Mais en voulant les déplacer, c'était impossible. Ces camionneurs qui conduisaient leurs camions arrivaient à hauteur du commissariat où étaient placés les policiers qui procèdent dans la situation. On ralentit pour tendre la main à ces gens, pour les saluer. Parce que vous savez, ils ont pris la mesure de ne pas arrêter ces camions qui ont chargé le sud pour aller déchirer au Sénégal pour permettre à ceux qui n'ont pas arrêté le sud. Bon, c'est par la suite que Mansour-Pay, irrité, a fait s'est déplacé et a dépassé sur la ligne continue de ces camions. Le briguer-chef l'a sifflé, il s'est arrêté. Il est allé vers la rue, il a dit « mais qu'est-ce que vous avez fait ? » On ne va pas le faire parce que vous êtes là, qu'il y a cet embouteillage, vous ne voyez pas, vous êtes en train de faire des tracotéries. Le briguer-chef l'a dit que non, il n'y a jamais de tracotéries. Ces camions, nous ne les avons pas arrêtés. Ils ont ralenti pour nous saluer. Mais c'est tout. Mais vous, vous avez, après le code de la route, en dépensant ces camions, il est allé sur la ligne continue. Le briguer-chef l'a interpellé, il s'est arrêté. Il est allé lui demander son permis, ce qu'il a dit, je ne vous donne rien, vous ne représentez rien, ça je refuse, je le refuse. Vous êtes qui ? Je ne me présente pas, ce qu'il a déjà dit. Le jeune policier est allé vers le public. Vous êtes qui pour ne pas présenter ? Ok, vous êtes un citoyen sénégalais, comme tout le monde sait qu'il conduit un véhicule. Vous ne venez pas d'affaires pertoires. De ce fait, il s'agarde, il se rend au poste de police. Il interpelle le chef de poste, là-bas il s'est présenté. Pour lui dire, je voudrais le numéro du commissaire. Il a dit que je ne connais pas son numéro. C'est le briguer-chef. Il a dit le nom du commissaire et son numéro. On a appelé le commandant, le ministre est allé, il s'est entretenu à le commandant dans son bureau, mais il est sorti, il est reparti, pour raconter des histoires. Ce qui s'est passé réellement, c'est que c'est un manque de respect qu'il a fait à l'endroit des policiers. Mais c'est un citoyen. Un ministre, vraiment comme lui, devait avoir la hauteur, même si ces policiers avaient poté, il devait se comporter d'une heure, d'une autre manière, il devait répondre comme ça. Mais je ne me suis pas arrêté là, madame. Je suis allé dans la rue. Et j'ai interpellé des gens qui étaient ce soir-là, à pareille heure, à minuit et demi. Vous avez mené votre enquête ? Hein ? J'ai dit, vous avez mené votre enquête ? Mon enquête, ces populations ont dit qu'on ne savait pas que c'était le ministre, mon trophée. Il a manqué de respect aux policiers. Soit-disant vouloir se cacher derrière ces policiers pour que les transporteurs n'aillent pas en grève. Mais qu'ils aillent en grève. Les policiers feront leur travail. Voilà la situation. Ce qui se passe actuellement, c'est grave. Dans tout Kébemère, ils sont en insécurité. Aucun policier dans la rue, ni en patrouille, rien du tout. Même la brigade de recherche n'est pas en vue. On les a interdits de sortir. Il y a eu, j'ai dit qu'il y a sept accidents corporels qui n'ont pas été constatés. Il y a des véhicules qui ont allé RTL, d'autres véhicules qui ont pris la fuite. Mais c'est dangereux. Mais qui a pris cette mesure-là ? Alors, alors, sur quelle base ils ont été sanctionnés, juste suite à la dénonciation du ministre Mansofaye, ou le commissaire ou le commandant a mené aussi son enquête ? Aucune enquête n'a été menée. Ils ont juste sanctionné ces policiers. Je dis encore, oui, oui. Je dis ni, le commissaire qui a conçu qu'il n'était pas, l'adjoint. L'adjoint a été informé le lendemain. Il me l'a dit. Le commandant seul a été confirmé dans la nuit. Je vous avais dit au début qu'il a cherché à toucher le ministre. Certainement, quand il est arrivé à Dakar, il est allé voir le ministre où on l'a appelé. Et certainement, c'est le ministre de l'Intérieur qui a donné des instructions au directeur régional à la Pouche Nationale pour dire qu'il ne monte plus, qu'il ne va plus en ville, qu'il arrête. Mais ils ne sont pas mis à pied. Dès on les accueille pour rester dans le commissariat, ils ne font rien du tout. Mais c'est dangereux. Mais au nom de quoi ? Parce que c'est Mansofaye ? Mais qui est Mansofaye ? C'est parce que c'est le beau-frère du président Lapleu ? Qui est Mansofaye ? C'est parce que c'est le ministre des Transports qui se permet de se comporter de cette façon-là à droite des gens qui représentent ce pays-là. La première des institutions qui ressortent de l'État. Ils devaient les respecter et donner le bon exemple. Et si demain, le même citoyen le suit et manque de respect aux policiers, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais je pense qu'il doit arrêter. On doit vraiment remettre de l'ordre. Les policiers sont tentés de faire leur travail. Et tout le temps où on les interpré, on les aime. On parle de tracassés. Quels sont les tracassés ? Alors, quand est-ce que cette sanction prendra fin ? Oui. Quand est-ce que cette sanction prendra fin, cette suspension des policiers de Kébemère ? On ne sait pas. Nous ne pourrons pas savoir. C'est jusqu'à Nouvelle-Ordre. Jusqu'à Nouvelle-Ordre. C'est dangereux pour les citoyens de Kébemère, qui sont en insécurité. Est-ce qu'ils ont des voies de recours, quelque part où ils peuvent aller, peut-être pour que l'enquête ou une enquête soit menée ? J'allais dire reprise, mais il n'y en a même pas eu, vous avez dit. Je dis aucune enquête, madame. Oui, mais est-ce qu'ils ont maintenant des voies de recours ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces policiers ? Ont-ils des voies de recours, des possibilités ? Non, madame, je vous dis que les policiers n'ont aucune voie de recours. Je suis la seule personne, parce que retraitée, qui a le droit d'appeler les journalistes, de parler de cette affaire et d'aller mener une cac. Parce que vous savez, madame, nous sommes la seule police au monde, africaine, partout de sur quoi, et au monde qui n'a pas de syndicat. Du fait de bien penser à l'Arsenghor, parce qu'on avait un syndicat en 1960, quand on a eu notre indépendance, parce qu'on avait hérité de l'esthétique colonial, quand il y a eu des problèmes avec Moumouda, et que la police avait respecté les instructions de Wadjo Ndiakitémite, l'intérêt empêchant de ses avocats d'accéder à l'attemblée pour ne pas voter la destruction du gouvernement d'Yaf. Quand Zemort a eu le dessus, il a changé l'accepter en 60. C'est la loi 367 du 18 janvier 607, à son article 30, il nous a militarisés. Mais ce n'est pas normal. Dans ce pays-là, nous, on demande que la police retrouve ses droits, qu'on soit syndiqués, qu'on puisse parler aux gens, qu'on puisse sortir dans la rue et manifester. Mais trop, c'est trop. Alors, vous craignez d'autres sanctions contre ces policiers, c'est ça ? Je n'en sais rien, en tout cas, de ce que j'ai dénoncé, cette situation de fête, qui s'est passée à Kébemère. Les gens m'entendent, l'autorité est en train de m'entendre. Ce qui s'est passé, c'est pas serré. Ma sous-faire n'a pas dit la vérité. C'est lui qui a apprécié le code de la route. C'est lui qui a dépassé ses 5 camions de la compagnie sur la ligne continue. C'est lui qui a dit aux policiers, je ne vous donne rien, je ne vous donne pas de permis, vous n'avez pas le droit de me contrôler. Mais qui il est ? Il n'est pas un citoyen Sénégal ? C'est là, en réalité, raison pour laquelle il n'a pas voulu. Et quand il a répondu ça aux brigades, il a dit tout simplement, « Monsieur, vous dites que vous ne me donnez pas vos papiers. » Vous dites que vous n'avez pas le droit de vous contrôler. Vous continuez votre route. C'est tant que moment que le policier, le policier a dit, « Mais vous êtes qui pour ne pas présenter vos papiers ? » Mais on est dans quel pays ? Parce qu'on est ministre, on se permet de dire ces choses-là. Et le citoyen, il est un citoyen Sénégalais avant d'être fils. Et il est mis révocable tout le temps. Oui, et justement, ça aurait été un citoyen ordinaire. Comment cela se passerait-il ? Est-ce qu'il allait poursuivre, peut-être, pour ses policiers pour insubordination ? Mais ça allait se passer d'une façon extravraie, parce que si c'était un citoyen ordinaire, on aurait dû le prendre, Manu Milthari, pour le conduire. Parce que c'est un refus de se faire présenter. Mais j'ai dit en quoi je le répète. Je l'ai dit au Brigade de Chef. Vous êtes un excellent policier. Parce que si on était fait moi, à mon temps, une personne, qui qu'il soit, refuse de se présenter, refuse de me donner son permis, il ne quittera pas. Je vais le conduire au poste pour le Manu Milthari et il s'est gardé. C'est ça la raison qu'il devait faire. On ne devait pas vraiment le faire. Il s'est présenté quand il est au poste police. Quand il s'est présenté, on devait lui dire tout simplement, M. le ministre, vous faites compte à tous les ministres de ce pays. Le fait de se comporter comme ça, mais vraiment, le citoyen, l'homme de se comporter à l'endroit des policiers. Nous sommes une institution et nous représentons la privée des institutions. Nous veillons à la sécurité des personnes très bien. Quand maintenant ces gens ont les calfotés dans le commissariat, on empêche à ces gens de sécuriser ces gens de KBMR, je pense que c'est même quand même qu'elles doivent se lever pour dire non, c'est trop, c'est trop. S'il n'y a pas, en réalité. Mais il y avait deux policiers qui étaient dans la rue. Le Brigachef, c'est son jeune agent. Mais pourquoi aujourd'hui, on sanctionne tout le monde à part à ça ? C'est en 87. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Cela vous rappelle les mauvais souvenirs de 87. Lors de la radiation, ça s'était passé aussi un peu comme ça. Mais oui, parce que sous le déclaré du SMI, on avait demandé à Bidjoub d'enlever les fonctionnaires. On était 665 policiers. Alors, le tout-puissant Jean-Claude a dû prendre l'affaire armée. On a pu revenir, l'affaire qui s'est passée en 82, l'affaire Babondjaye, où on inculpé les policiers d'avoir commis des sévifs sur lui qui est mort 8, 15 jours après, en prison. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? On a pu lui donner de l'ordre aux justices qui ont fait revenir l'affaire Babondjaye. Ce qui est entré dans la marche, c'est les éléments du commissaire central de Dakar, ceux de Thiers et de Durbel. Et on a mis tout le monde dans le même sac. Mais voyez ce que ça fait. Mais ça doit se faire. On arrête de nous humilier. Nous sommes des Sénégalais qui ont opté pour un métier. On aime ce métier. Par conviction. Quand on nous traite de corruption, de corrompu, partout, on nous dit « vous êtes corrompus » parce que vous êtes là. Mais les plus corrompus sont là. On n'a pas encore vu un policier construire un bilan à milliards. Qui sont les plus corrompus ? Les plus corrompus, on les connaît. Mais aller aux Almadis, vérifier les bilans qui sont construits à cause de 1 milliard, 1 milliard et demi. Et demander à qui appartient ces bilans. Moi, j'ai été chef du post-pouche de Yof. Quand je suis arrivé à prendre ce risque, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier qui appartient à ces logements-là. Allez vérifier, vous verrez de vous. À qui appartiennent ces logements ? Je ne dis pas. Ils comprennent. Le policier n'a pas de milliards. Il n'a pas de milliards. Mais quand on est intransigeant, on vous dit « quittez ». Mais respectez-nous. La véritable conviction, c'est cette telle-là qui a une incidence sur le budget de l'État. Et c'est ce qui se passe. Les gré à gré. Autre. On est nommé à cause de milices. Deux ans après, vous êtes milliardière et vous construisez un bilan à milliards. C'est ça, les corrompus. Les policiers ne sont pas les corrompus. Nous sommes en train de prendre des risques énormes pour que les gens puissent voir qu'ils aient leurs besoins, aller à la mosquée, à l'église, aller voir qu'ils aient leurs besoins en sécurité. Parce que si aucun pays, au moins, qui n'a pas de sécurité, ne se développe pas. Merci. Merci, M. Keïta, président national de l'Association des policiers à la retraite. On vous retrouve à 8h30 pour la version Wall-Earth. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vous dis merci. Vous avez eu le courage de m'appeler et vraiment de m'écouter. Parce qu'aucune radio, toutes les radios, quand l'annonce a été faite par l'âge, aucune radio n'a pris la responsabilité vraiment d'annoncer ça et de dire comment réellement cela s'est passé. Réoumi appartient au peuple. Donc, nous sommes dans notre rôle. Merci. Très bien encore. Je vous souhaite vraiment que Yaléalé, que tu siennes Kibou Barba. Merci, M. Keïta.